La philosophie tragique de Clément Rosset. Dans ce livre, M. Clément Rosset nous rappelle que la condition de l'homme est tragique. M. Rosset est étudiant. Quel âge avez-vous ? 21 ans. Est-ce qu'il ne vous paraît pas étrange, j'allais dire à votre âge, enfin quand on a votre âge en tout cas, d'écrire un livre, d'avoir eu envie d'écrire un livre et de l'avoir écrit sur la situation tragique de la condition humaine ? Non. Dans un sens absolument pas, car la situation tragique de l'homme paraît être parfaitement vue et peut-être mieux vue par la jeunesse, tout au moins une certaine forme de jeunesse. Dans la mesure où la tragédie c'est de constater un désaccord entre ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on voudrait être et ce qu'on a, ce qu'on est, et où on a une vision peut-être encore bien plus lucide de tout ce qu'on n'a pas, puisqu'il y a encore fort peu de temps on croyait à toutes les valeurs, et bien... Quelles valeurs par exemple ? Et bien les valeurs que sont toutes les valeurs par exemple d'Hamlet, auxquelles croit Hamlet, et que le monde lui inflige un démenti. Et bien, dans la mesure où on y croit plus, la déception est beaucoup plus forte, et la tragédie, la situation tragique est beaucoup mieux comprise. Allez-y. Ceci dit, il est bien entendu que je ne crois pas qu'une vision tragique soit le fait uniquement de la jeunesse. Je veux dire par là qu'il y a eu certainement des philosophes, des hommes, pour garder cette vision toute leur vie. Pouvez-vous énumérer tout de même quelques-unes des valeurs auxquelles Hamlet et vous-même tenez, tenez ? Et bien, des valeurs d'Hamlet, des valeurs que sont tous que croit Hamlet, la justice, l'amour, certainement, dans tout ce qu'il y a de légitime, de sacré, et puis ne serait-ce que la vie, dans la mesure où la mort est un étranger menti. Si j'ai bien compris, toute déception est une expérience du tragique, et c'est même la première démarche, la première façon de s'apercevoir, de découvrir que la situation de l'homme est tragique, selon vous. Dans la mesure où elle, oui, c'est ça, où elle met en valeur le désaccord. C'est ça. Déception sur tous les plans, enfin déception sur le plan moral, sur le plan sentimental aussi, toutes les déceptions sont bonnes pour nous acheminer vers cette vérité. Oui. Vous semblez dire aussi qu'à partir du moment où on a fait cette découverte, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus effacer cette découverte, et qu'on cesse une fois pour toutes de croire à toutes ces valeurs. Autrement dit, si on a été déçu une fois dans sa vie, disons sentimentalement, vous semblez dire que c'est fini. Enfin, vous semblez démentir absolument le fameux « une de perdue, dix de retrouvée ». Une de perdue, dix de retrouvée, oui. Ah, mais je crois que ça, c'est un point extrêmement important, justement. Je ne nie pas du tout que pour beaucoup d'hommes, et que peut-être pour la majorité des hommes actuellement, cet adage ne soit vrai. Mais je crois que la façon... Vraiment vrai ? Et je crois que précisément, cette démarche, c'est quelque chose d'extrêmement significatif et extrêmement illusoire.